Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui gros plan sur deux hommes qui font le pari de la paix. L'un est palestinien, il s'appelle Nasser Al-Kidwa, ancien ministre des affaires étrangères de l'autorité palestinienne. L'autre est ancien premier ministre d'Israël, il s'appelle Ehud Olmert. Tandis qu'en Israël, le traumatisme du 7 octobre 2023 ne s'efface pas, que les populations civiles de Gaza et du Liban vivent la guerre au quotidien, tandis que Netanyahou ne fixe aucune limite à cette guerre et ne propose aucun horizon pour l'après, et que les milices proches de l'Iran, Hamas, Hezbollah ou Ti ne baissent pas les armes, ces deux responsables politiques, Al-Kidwa et Olmert, proposent dans une tribune publiée dans des journaux du monde entier un plan pour permettre, disent-ils, une paix israélo-palestinienne pérenne. Alors nous avons voulu cartographier ce plan. Sortons nos cartes. « Commençons par le commencement », écrivent les deux hommes. « La guerre que mène l'armée israélienne dans la bande de Gaza doit cesser, et les otages israéliens, toujours détenus par le Hamas, doivent être rendus à leurs familles ». Cette étape accomplie, Al-Kidwa et Olmert envisagent la mise en place d'une entité politique nouvelle, qui ne serait composée d'aucun politicien des factions palestiniennes responsables du 7 octobre. En clair, le Hamas ne peut faire partie de ce plan de paix. Cette nouvelle entité devrait être organiquement liée à l'autorité palestinienne, laquelle dirige actuellement l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie, tout en restant indépendante, afin d'obtenir l'acceptation de l'ensemble du peuple palestinien, des voisins arabes et de la communauté internationale. Puis vient l'enjeu essentiel, l'existence de deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte sur la base des frontières du 4 juin 1967. Voici ce que cela donnerait. Mais les auteurs savent aussi que se posera le problème des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie. Ils proposent donc qu'une partie de ces colonies, correspondant à 4,4% de la Cisjordanie, soit annexée à Israël. Voilà qui devrait être un point de blocage majeur, même si les auteurs précisent, en échange, un corridor devra relier la bande de Gaza à la Cisjordanie, en annexant pour cela une partie du territoire israélien. Et puis bien sûr, le palestinien et l'israélien s'attellent ensuite dans leur plan à l'enjeu majeur de Jérusalem. La vieille ville notamment, centre des sites religieux, serait administrée par un groupement de cinq États, dont Israël et Palestine, avec notamment la Jordanie. Juifs, musulmans et chrétiens auraient un accès libre à leurs lieux saints respectifs. Enfin, Ehoud Olmert et Nasser Al-Khidwa demandent dans leur plan un retrait complet des forces israéliennes de Palestine, tandis qu'une présence arabe temporaire de sécurité, PATS, dont on imagine que les monarchies du Golfe, la Jordanie et l'Égypte feraient partie, devra être déployée pour stabiliser la situation, avec également le possible établissement d'une force internationale le long du Jourdain. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.